Aujourd'hui je souhaite assez quand même avoir un moyen de communication sur internet avec le public du Théâtre National de Nice et c'est pour cela qu'on va créer ce blog ce blog du théâtre qui va permettre d'avoir des contacts quotidiens avec le public et de favoriser des relations qui existent déjà bien sûr de manière très importante mais de les favoriser de manière différente. On sait aujourd'hui l'importance que peut avoir le net de ce point de vue là. Et puis on espère que grâce à ça il y aura effectivement un nouveau visage sur cette manière du théâtre. Il y a bien évidemment dès le départ un spectacle qui n'est pas complètement un spectacle du Théâtre National de Nice puisque c'est un spectacle de la ville de Nice qui est le rattachement que je suis en train de répéter comme metteur en scène là avec Alexandra Lannui, Mélanie Doutet, Samuel Labarthe et qui est une pièce qui va en fait permettre de célébrer le 150e anniversaire du rattachement de Nice à la France et qui est une pièce de Didier Van Kovler qui va être présentée à partir de 12 jours. Donc on est à 10 jours de la première ce qui est extrêmement court on va essayer d'en faire un spectacle le plus magnifique possible. C'est une pièce sur Napoléon III et Eugénie. C'est une pièce sur 22 ans de d'un règne que qu'on connaît mal. Je dirais que moi j'en ai un peu l'idée qu'en a donné Victor Hugo c'est à dire ce que dit la conseillère dans la pièce vous êtes facultatif dit-elle à Napoléon. Alors qu'en fait il semblerait qu'il ait vraiment fait beaucoup de choses et qu'il est transformé assez radicalement et assez en profondeur la société française. Et donc avec comme cadre disons ces 22 années de 1848 à 1870 du règne de Napoléon III on voit dans le fond une vraie pièce de théâtre dans le rapport avec sa femme, dans le rapport avec son existence, avec ce qu'il pense de la vie et dans le rapport à la chronologie dans le fond qui va l'amener jusqu'à la défaite de Sedan. C'est une pièce en fait qui est assez intimiste et que moi je dois rendre très grand public sur un grand espace, un grand plateau. Donc c'est une gageure assez intéressante parce que je crois que c'est la première fois que je prends une pièce aussi intimiste pour en faire un grand spectacle. On pourra ensuite revenir si on le souhaite à une pièce intimiste mais là on éclate dans le fond complètement la pièce. On crée de l'espace sans arrêt, on crée de la différence sans arrêt, on crée de la distance sans arrêt et c'est dans le fond quelque chose d'assez passionnant pour un metteur en scène qui a dû faire 120 mises en scène comme moi de rentrer un peu dans cette nouvelle approche et je pense que le public il sera sensible.